Ce groupe de travail, au regard avisé, a été mis en place pour une parfaite conduite des projets. Les travaux seront réalisés par les Turcs du groupe Zuma, spécialisé dans la construction d'infrastructures modernes. Compte tenu de nos institutions, c'est qu'ils ont accepté d'ériger leur base-vie ici. Il fallait qu'on fasse le tour du propriétaire, voir dans quelle mesure on pouvait leur donner des espaces pour qu'ils érigent leur base-vie ici. Ces travaux d'envergure seront réalisés à la Cité de la Démocratie pour donner un nouveau visage à cet environnement. Regardez, identifiez les différents sites qui devront abriter les futurs équipements et infrastructures. Nous nous sommes rendus sur le site de Liconia pour identifier la future base-vie qui devra accueillir les travailleurs qui vont effectuer les travaux à la Cité de la Démocratie. C'est l'hôtel Liconia qui servira de base-vie pour le personnel de l'entreprise Turc. Le groupe Zuma, qui est une grande entreprise turque, qui devait construire dans les tout prochains jours, au niveau de la démocratie, des infrastructures, donc nous les avons en Messie, c'est ici qu'ils devaient normalement ériger leur base-vie. La délégation turque affectée à la réalisation de ces travaux au sein de la Cité de la Démocratie est attendue à Libreville dans les tout prochains jours.